et salut à tous les amis c'est platypus et on se retrouve après cette intro un petit peu débile et un petit peu foireuse sur notre map adoré donc le premier épisode est déjà sorti et donc je tourne le deuxième à la suite si vous l'étiez pas encore ok faudrait qu'il fasse un petit slash de gueule dans une folle c'est parce que l'aura les années en moitié donc nous voilà devant la salle 3 c'est ça elle est destinée à une seule personne ok et bien on commence tout de suite un labyrinthe on va allonger le côté gauche comme le font certains donc ça va nous faciliter la vie je pense par là il n'y a rien ok on lance le côté gauche parfait un levier encore ici un levier et et le dernier levier je pense que c'est bon pourquoi ça les ferme et il y en a peut-être encore c'est plus de levier platypus et trois pour qui non mais allez on continue ok c'est l'hypé un passage oh c'est fou oh comme c'est fou c'est tellement beau j'aime bien ce petit environnement c'est très bien fait bravo à toi le créateur de la map dont j'ai oublié le nom malheureusement mais bravo parce que ce labyrinthe en tout cas et le reste de la map aussi est vraiment très bon hop et on y est valider cette salle tu pensais que c'était fini ou moi haha non oh le sadique oh le sadique le gros sadique oh purée en plus j'y ai vraiment cru quoi pouce vert parce que enfin je vous conseille je vous demande un petit pouce vert j'espère que c'est pas trop de monde et on va un petit peu pendant que je me perds dans ce labyrinthe j'ai oh my god aborder ce petit sujet les petits pouces vert ça m'aide beaucoup à me faire connaître donc c'est très gentil quand vous mettez un pouce vert car c'est grâce à ça à d'accord c'est vraiment bien fait c'est grâce à ça que je me fais connaître grâce à vous en fait ma publicité c'est vous comme dit certaines personnes et bien je vous le dis car c'est le cas vous êtes ma meilleure publicité quand vous parlez de ma chaîne à vos amis c'est ce qu'il faut faire c'est ce que c'est ce que j'aimerais que vous fassiez car c'est comme ça que je peux me faire connaître et que je peux progresser dans ma chaîne sinon n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce vert pour ça petit prétexte un petit peu stupide j'espère qu'on est à la fin du labyrinthe ah voilà on a fini cette partie du labyrinthe et on ressort à parfait et donc on a validé la salle numéro 3 parfait donc on a à peine commencé l'épisode donc on va on va faire la salle 4 et pourquoi pas la salle 5 qui ne prend pas trop de temps vrai ou faux torche allumée vrai torche éteint de faux good luck ok un piston veut pousser 14 blocs ou là je sais plus il est possible de trouver des moutons colorés dans la nature ça c'est vrai je c'est sûr le creeper possède 20 points de vie ouais ça c'est vrai il est possible de trouver du diamant à la couche 19 faux le dragon rouge est un ennemi qui aurait dû être intégré et le golem de fer est passif même trouvé naturellement faux ah ouais d'accord allez piston ne pousse peut-être pas 14 blocs voilà donc juste pour pour que pour votre information un piston ne pousse pas 14 blocs il il est possible ça je sais je l'ai déjà vu de trouver les moutons colorés le creeper possède 20 points de vie parce que 1 point de vie est considéré comme un niqueur on ne trouve pas bien sûr des diamants à la couche 19 tout le monde le sait le dragon rouge est un animal qui aurait dû être intégré par mojang mais ils ne l'ont pas fait et le golem de fer quand il est trouvé naturellement dans un village il n'est pas du tout passif ça c'est sûr donc la salle 4 lui n'a pas pris trop de temps la vidéo a à peine commencé donc les amis ne vous en faites pas on continue tout de suite à la salle 5 mince il semblerait que le bouton soit tombé dans le portail oh non c'est quoi cette arnaque le bouton tombé dans le portail non mais il serait pour qui ah j'aime bien c'est marrant et j'ai encore des potions de résistance au feu ah ça va être génial résistance au feu 37 secondes par ici par là regarde pour voir ouais ben ça me tente pas trop en fait quoique les potions de résistance au feu je vais un peu voir si il faut les utiliser aussi un autre moyen donc ça n'a pas l'air d'être par là ah il ya peut-être une une descente par ici oh ouais un descendant une descente dans le jeu history hop et après est-ce qu'on est obligé d'utiliser résistance au feu théoriquement non mais voilà là je suis tout en bas ok donc un moyen de passer par là ouais ouais c'est plutôt harte quand je vais boire une position parce que c'est peut-être du cheat mais je pense que de toute façon ça va être bien utile sinon je vais cramer dans d'atroces souffrances j'en suis presque sûre allez hop on monte ce petit escalier qui n'a servi à rien et on arrive là où il fallait aller sain et sauf même si on a le cul en feu et comme dans certains mais ça vous voulez ah bah merci pour les boutons quand même cache les boutons dans le nether parce que les gens sont pas les culotés alors on a un petit bouton on en a même trois les deux heures est assez joli d'ailleurs parce que je trouve qu'il est plutôt bien fait alors on a encore deux minutes de résistance au feu donc on va faire on va plonger dans la lave nous savons qu'est ce que vous en pensez pour un petit un petit bain de lave il ya des saunas il ya des bains de boue alors un petit bain de lave une petite cure pour se purifier ouais non en fait non platypus non ne raconte pas n'importe quoi qui va te calmer et tu vas faire cette mave aventure il faut de la paix avec les abonnés d'accord peut-être que mes abonnés ils n'aiment pas encore j'ai refus la paix peut-être que ce qu'ils aiment mes abonnés c'est c'est quand je fais le débile quand je raconte n'importe quoi et quand je m'amuse comme un petit flou en leur compagnie ça je ne sais pas franchement je ne sais pas je leur demanderai Et on passe de côté donc voilà les amis on a réussi donc grâce à nos potions de résistance au feu c'est un petit peu cheaté mais bon si on ne peut plus cheaté dans minecraft minecraft ce n'est plus minecraft donc bah donc on s'est permis d'un peu tricher mais c'est pas bien méchant et hop on valide la salle salle 4 il nous reste encore deux salles est-ce qu'on réussira les salles dans cet épisode ou est-ce qu'on fera juste la salle 6 je ne sais pas par contre on va jeter ceci et on va jeter aussi les boutons parce que ça ça peut être du vrai de suite alors seule la hauteur te guidera vers la suite wow my god oh oh purée oh oh merde je suis en train on va boire la potion voilà oh je suis vraiment un vieux cheater hein je vous l'avouerai seule la hauteur je comprends pas seule la hauteur est-ce qu'on peut passer par ici non je comprends pas leur histoire de hauteur expliquez moi s'il vous plaît bah j'ai pas l'idée ah hé 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 ah j'ai bien bon allez j'arrête de tricher c'est promis parce que là c'est vraiment flagrant ah la potion de résistance au feu ah c'est magnifique je suis fière de moi franchement c'est difficile mais je suis fière de moi parce que maintenant on a activé la salle 6 et on va terminer la salle stat comme ça on aura quand même à cheveux donc euh voilà l'alarme qui disait que le temps moyen d'un épisode est terminé on va quand même continuer hein euh voilà wow ça a l'air de coeur cette fois surtout que ça nous tire des flèches c'est quoi ça me fait aïe attention faut pas je vais prendre ah non euh bon bah on recommence surtout que j'ai déjà récupéré 20 flèches comme ça vous voyez à quel point euh il nous euh il nous euh bah il nous mitraille de flèche euh en jouant que j'ai pas en jouant avec les trois touchés hop on passe ici oh non il m'a encore fait tomber je me demande y'a rien au bas pourtant je prends pas beaucoup de dégâtures c'est bizarre peut-être parce que je suis en piscouille j'ai toujours ma résistance au tout c'est pas très légal hop on attend qu'il soit passé voilà je passe hop je passe ici parfait je suis pas tombé oh non encore une fois surtout que je vais perdre toute ma vie à tomber à chaque fois on va un peu jeter nos flèches parce que en plus ça recouvre hop ça vous jette voilà on en a pas besoin ça ne sert à et on réessaye hop on passe non on passe pas aïe j'espère que je vais pas devoir ici aussi vous faire une ellipse finalement dans la salle la plus simple la première salle c'est la seule où je fais une ellipse parce que les autres salles qui sont censés venir de plus en plus je sais bien si à part une autre mais c'était pas trop mon intention regardez ces magnifiques cette flèche ouais bon j'ai réussi à tomber d'une échelle je suis en haut on réessaye encore une fois si si décidément j'y arrive pas du tout j'aimerais peut-être faire une ellipse hop on passe on passe hop aïe ah évidemment je me fais tirer des choses aussi en même bon un dernier essai je me fais une ellipse pour pas transiter l'ennui avec ça l'idée est pas mal j'avais déjà vu ça dans une autre map aventure comme j'ai commencé et que j'ai pas tenté je vous l'avoue mais y'avait pas des flèches qui me tiraient dessus et une fois c'était moins complexe et c'est plus beaucoup plus à plus bon cette fois-ci ça vient de me servir on me tire dessus ah ben non bon allez les amis ellipse et on se retrouve après si j'ai réussi à le finir allez on se retrouve bah tout de suite et re tout le monde c'est plat-ci on se retrouve donc pour une seconde après pour moi au moins 10 minutes je vais vous l'avouer et en fait je suis passé en fait finalement quand tous les dispensers a flèché des fichiers tout simplement donc euh il y a un moment je me suis même mis en 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 fly mode je vais vous l'avouer mais euh j'ai pas réussi avec je vous le garantis je me suis dit que c'était pas très légal alors je me suis mis en fly mode à la place des dispensers et j'ai observé des mouvements longuement et je me suis remis en game mode 0 et après deux trois essais finalement j'ai quand même réussi donc me voici si vous pensez que j'ai triché pensez là mais moi sincèrement je pense que ce que j'ai fait c'est pas de la triche je pense juste que je me suis un peu aidé euh je voulais être sincère avec vous et vous le dire mais j'ai réussi en cré... en... j'ai réussi sans le créatif ça c'est sûr j'ai réussi euh en survival après deux ou trois essais et dix minutes finalement après vous savoir qui hop je valise et finalement c'est la dernière salle donc je ramasse encore ces foutues flèches hop bye bye j'ai quand même passé là au moment où les dispensers étaient étaient vides donc euh ça c'est un peu euh c'est un peu bizarre ça fait j'ai appuyé j'ai appuyé j'ai appuyé il était moins c'est quoi ce t'arnaque pourquoi la salle 7 n'était pas activée ? bon euh les amis euh repetite ellipse euh une unième fois et on se retrouve quand j'ai réglé le problème re tout le monde on se retrouve après cette deuxième ellipse finalement en fait c'est parce que j'avais fait un clic gauche au lieu d'un clic droit tout simplement sur le bouton donc maintenant ça c'est activé et j'ai entendu un bruit de tnt donc là là vous voyez ça a explosé donc je n'y suis pas encore allé et euh on va d'abord ramasser tout ça pour les jeter hop on gèle parce que ça va nous ennuyer tout ça et hop on y va donc on rentre dans la nouvelle salle avec si tu joues seul appuie simplement sur le bouton félicitations vous avez terminé cette salle pour continuer l'aventure second joueur place toi au machin donc si je suis tout seul hop j'appuie là et que s'est-il passé un gros rond est apparu au centre ah oui ça j'aime bien ces portes en piston complètement invisible je vais juste remonter ici parce que ça me perturbe 2 nord 3 est 3 nord 2 est oui oui parfaitement vous savez quoi parfaitement et bien on va continuer ah 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 ok bon ce grenier il y a un grenier mais après c'est pas trop grave hein un grenier un grenier s'il veut un grenier il peut avoir un grenier il en passe là hop ça commence acte 3 donc bah les amis l'acte 3 on le verra dans l'épisode 3 donc j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode avec 4 magnifiques steaks oh regardez si tu t'abonnes ce steak est pour toi si tu es actif sur ma chaîne ce deuxième steak est pour toi si tu laisses des pouces verts ce troisième steak est pour toi et si tu es actif que tu laisses des pouces verts et que tu mets des commentaires sur mes vidéos tu reçois les 4 steaks platypus devient débile je rigole donc les amis on se retrouve tout de suite moi encore une fois à la suite et vous dans quelques temps pour l'épisode 3 allez n'oubliez pas de mettre un pouce vert de faire ce que j'ai dit pour les petits steaks même si je rigolais je vais pas vous donner des steaks je vous prends pas pour des petits moutons vous en faites pas donc on se retrouve pour l'épisode 23 dans le prochain épisode allez à plus de monde et puis on se retrouve on se retrouve on se retrouve